Générique Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme aujourd'hui, y a-t-il eu un complot contre Carlos Ghosn ? Capitaine d'industrie de génie ou patron Cupid, qui est vraiment Carlos Ghosn ? Est-il responsable de cette descente aux enfers ou a-t-on cherché à le faire trébucher ? Y a-t-il eu un complot contre le PDG de Renault le 19 novembre 2018 ? Emmanuel Macron aurait-il joué un rôle dans cette dégringolade ? Eh bien c'est ce que nous allons voir avec mon invité Loïc Lefloc Prigent. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Alors pour vous présenter, vous avez été PDG d'Elf, PDG de Gaz de France, également président de la SNCF, vous avez publié de nombreux ouvrages, y compris même des romans. Je citerai toutefois deux noms. La bataille de l'industrie, la France va-t-elle la perdre et peut-elle la gagner ? C'était en 2015. Et le dernier que vous aviez présenté d'ailleurs à TV Liberté. Il ne faut pas se tromper pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie et l'industrie. Alors première question, pas très technique Loïc Lefloc Prigent. Est-ce que vous connaissez Carlos Ghosn ? Pas du tout. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais rencontré, puisqu'il est devenu président après que moi j'ai quitté l'alliance entre Elf et Renaud. Donc je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Et c'est pour ça que j'en parle facilement. C'est parce que, comme disait Malraux, on est ce que l'on fait. Et j'ai regardé ce qu'il a fait. Et j'ai trouvé que le type était génial. C'est-à-dire qu'il avait réussi d'une part à redresser Nissan et d'autre part à redresser Renault, qui était dans une situation dramatique lorsqu'il l'a reprise en 2005, en même temps qu'il avait gardé Nissan. Alors je vous propose, pour commencer, de regarder un petit portrait de Carlos Ghosn. Né en 1954 au Brésil, d'un père libanais et d'une mère nigériane d'origine libanaise, Carlos Ghosn commençait bien dans la vie pour devenir un patron international. Arrivé en France à 16 ans, il intègre la prestigieuse école polytechnique, puis les mines, pour devenir ingénieur. En 1978, il rejoint l'entreprise Michelin comme directeur d'usine. Commence ici une ascension fulgurante. En 1989, il prend la responsabilité des opérations nord-américaines et organise un an plus tard l'absorption d'Uni Royal Goodrich par Michelin. Sa réputation de cost-killer, le tueur des coûts, se dessine déjà. A force d'une restructuration rigoureuse et d'une réduction des effectifs, Michelin devient le plus grand manufacturier de pneus au monde. Fort de ce succès, Carlos Ghosn arrive alors chez le français Renault en 1996. L'entreprise accuse un déficit de 3,6 milliards de francs. Et au même mot, les mêmes remèdes, Ghosn taille dans les coûts et les effectifs. Deux ans plus tard, Renault montre un bénéfice de 5,4 milliards de francs pour l'activité de 1997. En 2000, Renault et Volvo signent un accord. Le Suédois fait l'acquisition de la branche camion de Renault. Et le français entre au capital de Volvo à hauteur de 20%. Ils forment alors Volvo Global Trucks et deviennent le deuxième constructeur mondial de camions. Parallèlement, en 1999, Carlos Ghosn entreprend le rapprochement de son entreprise avec Nissan, par le biais de participations croisées alors que le constructeur japonais est en grande difficulté financière et au bord de la faillite. Ghosn présente son Nissan Revival Plan, un plan de restructuration. Il prévoit un retour à la rentabilité dès 2000, mais aussi une marge de 4,5% sur le chiffre d'affaires et une réduction de 50% de la dette. Ghosn précise que si les objectifs ne sont pas atteints, il présentera sa démission avec tout le conseil d'administration. Alors que les commentateurs se bousculent pour témoigner de leur scepticisme, la politique du cost killer donne encore des résultats. Avec une réduction de 14% des effectifs, Ghosn remplit le contrat. Après avoir été nommé PDG de Nissan en 2001, il devient aussi PDG de Renault en 2005. Ghosn devient alors le premier patron à occuper cette fonction dans deux des 500 entreprises mondiales au plus gros chiffre d'affaires. En 2016, c'est Mitsubishi qui rejoint l'alliance Renault-Nissan et l'ensemble devient le premier constructeur mondial en nombre de véhicules produits. Ghosn devient un véritable mythe au Japon. Des mangas lui sont même consacrés. Mais le mythe s'effondre le 19 novembre 2018. Il est arrêté sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo pour des soupçons de dissimulation de revenus et abus de biens sociaux. Trois mois plus tard, Carlos Ghosn est toujours en prison, en attente d'une date de son procès. – Alors on l'a vu le 19 novembre 2018, Carlos Ghosn est arrêté à l'aéroport d'Aneda à Tokyo. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là ? – J'ai compris immédiatement qu'il y avait un problème entre Nissan et Renault et qu'il fallait essayer d'éliminer Ghosn. chose que j'avais imaginé bien avant, au moment où en 2015, il y avait eu cette altercation entre le Japon et la France au sujet de la montée en capitale du gouvernement et de l'État dans le capital de Renault qui avait irrité au plus grand point aussi bien le gouvernement japonais que les officiels de Nissan. – Alors avant de revenir sur ce point qui est sans doute essentiel, après avoir vu ce petit résumé de la vie de Carlos Ghosn, la vie industrielle de Carlos Ghosn, que peut-on dire de lui en tant que grand patron, vous qui avez exercé les mêmes fonctions dans d'autres entreprises ? – Écoutez, d'une part, quand il était chez Michelin, il a été un cadre, je dirais, normal. Et puis à un moment, on l'a envoyé redresser une situation catastrophique de Michelin en Amérique latine et qu'il a fait de manière extraordinaire. Quand il est revenu, ses fonctions chez Michelin ne le suicidaient plus et c'est chez Renault qu'il a poursuivi sa vie. Et il faut bien avouer que si jamais il n'y avait pas eu Carlos Ghosn, jamais Renault ne se serait engagé, avec des sommes importantes, à prendre une grande partie du capital de Nissan et mettre Carlos Ghosn à la tête de Nissan. Donc c'est un patron exceptionnel, je dis que c'est un génie industriel. Alors on n'a pas énormément de génie industriel en France. C'est-à-dire si jamais on avait eu sur la poursuite des activités de la compagnie générale récité sur Alstom, sur les ciments Lafarge, sur la chimie française, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Donc on a eu la chance d'avoir à un moment un génie industriel qui est arrivé, qui s'appelait Carlos Ghosn. Et encore une fois, je ne le connais pas, par conséquent, je ne regarde que ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait est exceptionnel dans sa programmation pluriannuelle, dans ses objectifs et dans le charisme qu'il avait pour mobiliser l'ensemble des troupes, aussi bien Nissan, ce qui n'était pas évident quand on est un occidental au Japon. Et puis ensuite Renault, et du coup Mitsubishi, un autre Japonais, est venu se joindre à cette alliance pour essayer d'en profiter. C'est exceptionnel. – Alors on a vu qu'il était beaucoup mis en avant sa politique de cost-killer, on l'a compris, de tueur des coups. Il a considérablement réduit les effectifs, notamment quand il est arrivé aussi à la tête de chez Nissan. Est-ce que finalement il ne serait pas critiquable sur ce plan ? Est-ce que finalement il ne fait pas tellement de social ? – C'est-à-dire que ce n'est pas l'opinion des gens aussi bien au Japon qu'en France. Alors c'est assez bizarre parce qu'il a cette réputation et on en a dans la presse de façon permanente. Et puis un jour que je m'interrogeais au cours d'une réunion avec les organisations syndicales françaises, je me suis aperçu que les deux plus grands syndicats me sont rentrés dedans en disant, écoutez, non, Carlos Ghosn, il a signé des accords avec nous, il a fait ce qu'il avait prévu et nous on le soutient. Voilà. Donc je m'étonne, je m'étonne aujourd'hui. – C'est vrai que ce n'est pas la voix que l'on entend aujourd'hui. – Oui, mais je m'étonne aujourd'hui que ces dirigeants de réseaux syndicales, qui existent toujours, n'aient pas pris la défense de Ghosn lorsqu'on a continué à parler de lui en cost-killer. Certes, il réduit les coûts, certes, il essaie de trouver des synergies entre les différentes sociétés, entre Nissan et Renault. Certes, il y a eu des emplois qui ont diminué, mais pas au point de fermer absolument tout. Et aujourd'hui, si jamais sur les chaînes de Renault on produit la Nissan Micra, ça dépend quand même en grande partie de sa vision de l'alliance et des choses qu'on peut faire entre le constructeur japonais, le constructeur français. Moi, je trouve ça remarquable. Je regrette que nous n'ayons pas réussi à faire ça, par exemple dans le ferroviaire que je connais, entre Alstom et Sima. C'est-à-dire que si on aurait réussi à faire une alliance, on ne serait pas dans la situation rocambolesque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. – Alors on a dit de lui cette fameuse casse sociale, on a également dit qu'il était paranoïaque, qu'il s'entourait d'anciens agents de l'espionnage. En 2011, on sait également qu'une grosse affaire avait surgi, il avait licencié trois cadres de chez Renault pour de l'espionnage industriel au profit des Chinois. Finalement, l'affaire a fait pchit. La justice a blanchi ces trois agents. C'est quelque chose qui lui a porté préjudice aussi. – Vraiment, oui, mais chacun peut faire des erreurs. C'est quand même une petite erreur dans l'ensemble de son parcours. Et il a été quand même le premier avec la Nissan Leaf à se dire bon, il faut quand même faire quelque chose dans l'électrique. Et le premier à faire une usine de batterie, même s'il a été obligé, pour des raisons de matière première, de la vendre aux Chinois par la suite. Mais son parcours industriel est exceptionnel. Alors on peut trébucher un moment sur un détail, mais disons que son parcours est exceptionnel. – Alors on a vu finalement avec cette réputation qu'on ne voit pas tellement de soutien dans la population française et pas non plus du côté des dirigeants français à l'égard de Carlos Ghosn. Ce n'est pas non plus le cas depuis qu'il a été incarcéré. Ce que je vous propose d'avoir votre commentaire, c'est de regarder la sortie d'Emmanuel Macron juste après l'arrestation de Carlos Ghosn. – L'État en tant qu'actionnaire sera extrêmement vigilant à la stabilité de l'Alliance et au groupe. Et avec celui-ci, évidemment, à la stabilité nécessaire pour l'ensemble des salariés du groupe, auquel je veux ici dire que l'État actionnaire assurera justement tout son soutien. – Alors on peut dire que c'est une réaction à minima ? – Oui, on peut dire que c'est très minima. – On attend ? – C'est-à-dire qu'on attend autre chose. C'est-à-dire que quand un grand dirigeant qui est ingénieur industriel est incarcéré, on attend un minimum de soutien de l'État. Et j'espère y revenir. On va dire que ça me paraît ahurissant qu'au niveau de l'État, comme au niveau, j'ai dit tout à l'heure, des réactions syndicales, comme au niveau des autres patrons industriels d'aujourd'hui, il n'y a pas eu un soutien autre que minimal. Il n'y en a pas eu. Alors ça, comme incident, je pense que l'individu n'apparaît pas très sympathique. Je ne le connais pas, en conséquence, il n'est pas très sympathique. Bon, mais ce n'est pas parce qu'un individu n'est pas sympathique qu'il n'est pas un grand patron. Je crois qu'il faut arrêter de considérer que c'est le journal Gala ou Paris Match qui vous indique quelles sont les bonnes industrielles. Les bonnes industrielles, c'est ceux qui réussissent. – Alors, on a vu, en revanche, que du côté des Japonais, la presse s'était emparée de cette affaire d'une manière extraordinairement rapide. Des journalistes étaient sur place au moment de l'arrestation. Une arrestation qui a commencé par un interrogatoire à l'intérieur de l'avion, donc quelque chose d'assez précipité. On a vu également que Carlos Ghosn avait fait déjà plusieurs demandes de remise en liberté qui avaient toutes été rejetées. Il avait également eu des problèmes avec ses avocats, qu'il a dû licencier, il a dû en changer. Comment vous expliquez ce déferlement japonais ? – Je pense que le fait qu'il y ait eu des journalistes à la coupée de l'avion, que par ailleurs il y ait eu un numéro 2, c'est-à-dire Kelly, l'Américain, à qui on a demandé de venir d'urgence avec un avion spécial de Nissan et qui a été lui également incarcéré, on voit bien qu'il y a eu complot. Parce qu'il n'y a pas la peine de raconter l'histoire. Et donc le problème c'est de savoir d'où vient le complot. Alors il vient à l'intérieur de Nissan, on commence à savoir maintenant qui est l'individu qui a renseigné la justice japonaise. Et puis il se trouve que j'ai interrogé, moi dans les articles que j'ai pu faire paraître, ce qu'était le sentiment de gouvernement japonais. Et puis le Wall Street Journal, il y a quelques jours, dit, ben oui, on voit bien que le gouvernement japonais est derrière l'incarcération de Carlos Ghosn. C'est Wall Street Journal, c'est lui qui a fait son enquête, je n'ai pas à faire l'enquête. Mais je pense qu'il y a bien un problème japonais dans son ensemble, et ce problème japonais aurait dû être traité au plus haut niveau de l'État, et ce problème japonais aurait dû être traité également par le patronat français vis-à-vis du patronat japonais avec lequel on a quand même énormément de contacts. dans la mesure où les gens qui sont au Japon, des gens comme Toshiba, comme Sony, etc., ont des investissements en France nombreux. Donc il s'agissait de savoir si les patrons français étaient capables de dire à leurs homologues japonais qu'est-ce que vous faites ? Ça n'a pas été fait. – La question finalement aujourd'hui, c'est qu'on lui reproche des abus de biens sociaux, d'avoir dissimulé aussi une partie de ses revenus, une partie de ses revenus aussi qui remonte à 2011 d'ailleurs, il y a 7 ans, donc on peut légitimement se poser la question s'il y a de la nécessité de 8 ans pour s'en rendre compte. Pour autant, s'il est véritablement coupable, on imagine mal la justice française, les grands patrons français, faire pression sur les autorités japonaises. – Le problème essentiel, c'est que lorsqu'on dit aujourd'hui il aimait l'argent, il voulait être payé, il faisait des choses, tout ce monde, c'est dans la presse depuis qu'il est président. C'est-à-dire depuis 2005, où il revient du Japon pour prendre la présidence de Renault, 2005, on est compte, 13 ans, bientôt 14, on sait que le problème de son train de vie et le problème d'argent est un vrai sujet, on le sait. – Bon, alors maintenant, on choisit de le garder comme président de Renault, ses administrateurs, l'État est administrateur de Renault, Nissan, c'est les actionnaires de Nissan, continuent à le garder comme président de Nissan, ils sont au courant autant que moi, autant que vous, il suffit de lire la presse. Il n'y a pas de surprise dans ce qui a été déclaré comme des nouvelles transcendantes. – Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement le phénomène de la goutte d'eau ? Est-ce que finalement, on sait qu'en 2016, il y avait eu un grand sujet, Emmanuel Macron avait même pris la parole, alors qu'il n'était encore que ministre de l'économie, au sujet du salaire de Carlos Ghosn, qui était à environ 15 millions par an. On a également eu l'affaire de la réception versaillaise, qui a aussi fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que finalement, à un moment, les gens n'ont pas intérêt à dire stop, tout simplement ? – C'est-à-dire que si on s'en aperçoit en 2016, on traite le problème en 2016. Ah, ça, c'est la responsabilité de l'État. La responsabilité des actionnaires. On ne va pas attendre que les Japonais mettent en prison Carlos Ghosn deux ans après pour se dire, ben tiens, il y avait un problème chez nous. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et par ailleurs, sur le château de Versailles, le coupable, s'il en a un, c'est l'administrateur du château de Versailles, qui considère qu'il peut mettre, il peut imputer la dépense de la réception de Carlos Ghosn sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet, qui est la réfection du château de Versailles payé en partie par Renault. Tout ça est absurde. C'est-à-dire que les commentaires qui sont réalisés aujourd'hui sur toute cette affaire sont absurdes quand on connaît la vie de Carlos Ghosn. Et encore une fois, je n'ai aucun intérêt avec Carlos Ghosn, d'aucune façon que ce soit. Mais j'observe simplement qu'on dit beaucoup de bêtises pour essayer de justifier quoi ? Justifier que quelqu'un depuis mi-novement, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui en février 2019, quelqu'un depuis mi-novement, est incarcéré, est incarcéré, avec aucune liberté de parole. Par exemple, dans quel monde vivons-nous ? Et par ailleurs, on a enlevé un dirigeant de société japonaise, Nissan, qui, alors que Renault, a 43,4% de Nissan. Donc dans tout régime capitaliste normal, on dit que l'actionnaire prioritaire a la voie pour dire ce que l'on fait de l'individu. Et donc, je ne vois pas comment on peut décider avec 43,4%, contre 43,4%, qu'on destitue immédiatement un président, comme ça a été fait par les Japonais. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand le président de Toshiba va venir en France, on va le mettre dans un placard aussi, puisqu'on a effectivement énormément de patrons japonais qui viennent en France et qui travaillent en France. Donc tout ça est absurde. Et c'est cette absurdité qui m'a mis en colère et qui a justifié que je prenne sa défense sans le connaître, étant étonné que tous les gens qui le connaissent, qui le connaissaient, se tairent comme des lapins dans leur terrier. Et le seul qui ait parlé a dit « Ah, si jamais c'était arrivé, ça me décevrait beaucoup. » Ça me décevrait beaucoup de quoi ? Que Carlos Ghosn aime l'argent ? Mais on le sait. On le sait depuis 2005, au moins. Et les Japonais le savent depuis 1996, lorsqu'ils l'ont accueilli sur leur sol. C'est une histoire absurde. – Alors vous l'avez évoqué, les conditions de détention de Carlos Ghosn sont relativement strictes. Deux journalistes françaises ont pu le rencontrer depuis son incarcération. Une journaliste de l'AFP et une journaliste des Echos. Une journaliste de l'AFP explique ses conditions de détention et sa rencontre avec Carlos Ghosn. – Dès le début, au lieu d'attendre nos questions, il a commencé à prendre la parole et à dicter un peu l'ordre du jour, à dire « Bon, ben voilà, on n'a pas beaucoup de temps, donc commençons. » Et puis a déroulé sa défense. Donc c'était ça qui était le plus marquant. On pensait qu'il serait quand même, même si on sait que c'est quelqu'un de fort, on pensait qu'il serait un peu plus fragilisé par ses deux mois de détention au centre de Tokyo. Il est en bonne forme. Je pense que c'est plutôt, d'après ce qu'on a ressenti, c'est plutôt le fait de ne pas pouvoir parler avec sa famille plutôt que les conditions en elles-mêmes de détention dont il souffre. Ce qu'il a dit de nouveau, c'est surtout qu'il a jugé que sa détention prolongée était vraiment injuste parce qu'il dit que dans aucune autre démocratie au monde, ses requêtes de libération sous caution ne seraient refusées à ce point, alors qu'il n'a pas encore été déclaré coupable. Donc il a beaucoup insisté sur ce point-là et sur le fait qu'il devait se défendre seul dans une cellule où il n'a pas accès au téléphone, à l'ordinateur, alors que face à lui, il y a, a-t-il dit, une armée de gens chez Nissan qui enquêtent et aussi, bien sûr, les procureurs de Tokyo qui continuent leurs investigations. Pour lui, c'est clair, il a vraiment été victime d'un complot. Il a dit que c'est une affaire de trahison, il n'y a aucun doute là-dessus. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que Nissan aurait voulu, lui, le trahir de cette manière-là ? Il dit que c'est parce qu'il voulait intégrer, rapprocher plus qu'aujourd'hui les trois constructeurs, Nissan, Renault et Mitsubishi Motors, et que Nissan était contre ce projet-là. Alors la théorie de Carlos Ghosn, c'est aussi qu'il y a un complot japonais. On sait qu'il y avait déjà des tensions avec le japonais depuis 2015. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'était passé à ce moment-là ? – Je pense que le fait que Renault ait 43,4% de Nissan conduisait un certain nombre d'intellectuels français à considérer qu'il fallait prendre la majorité et prendre Nissan complètement. – Au détriment des Japonais donc ? – Au détriment du capital japonais. Alors la position de Carlos Ghosn était plus une alliance et le fait qu'il fallait garder les deux personnalités, japonaises et françaises, pour construire quelque chose d'original, mais après tout c'est quelque chose d'original, a existé par exemple dans le pétrole, avec Royal Dutch des Pays-Bas et Shell anglais. Donc ça a existé dans le passé et c'était ça qu'il avait en tête. – Deux Européens toutefois ? – Deux Européens certes, mais bon, mais deux cultures différentes on peut… – Certes. – Oui, deux cultures différentes. Ça alors je connais assez bien le monde du pétrole pour vous dire que les deux cultures étaient différentes. Alors c'est ça qu'il avait en tête et il considérait que puisqu'il était patron des deux boîtes qu'il avait construit cette alliance, c'était à lui de définir ça. – L'État français, actionnaire minoritaire de Renault, avait une autre opinion et donc le ministre de l'Économie a considéré que ce n'était pas la position de Ghosn qui devait gagner. – Donc ça on est d'accord, c'était en 2015, au moment où il y avait des frictions sociales on va dire, dans l'entreprise Renault. – Absolument, absolument. Et là, à ce moment-là, Carlos Ghosn est surpris de voir que l'État a monté dans son capital, c'est-à-dire a fait ce qu'il a éloisible de faire, enfin bon, c'est-à-dire qu'il a dit je vais prendre un pouvoir supplémentaire et grâce à ce pouvoir je vais avoir des droits de vote qui vont vous contraindre, vous Carlos Ghosn, à ne pas faire ce que vous voulez. Bon, alors c'était certes un problème entre le ministère de l'Économie et Carlos Ghosn. – Ministère de l'Économie. – Oui, Emmanuel Macron. – Mais en fait, ça conduit à un problème entre le gouvernement français et le gouvernement japonais qui a dit, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Vous voulez nous spolier, Nissan est japonais, et plus de… Alors on comprendrait que le mouvement capitaliste conduise à ça, mais ce n'est pas le mouvement capitaliste, c'est le gouvernement qui a envie de monter dans le capital et de prendre la main, donc de nationaliser, dans leur esprit, Nissan. Et ça a créé un clash, ce clash dont aujourd'hui, je dirais, Ghosn bénéficie, c'est-à-dire qu'il est en prison. – Alors pourtant, les participations de l'État français sont redescendues ensuite, elles sont repassées à 15,01%. – Oui, mais ça a montré que le gouvernement français continuait à vouloir jouer un rôle majeur en l'affaire, et en cela, le fait que l'annonce du remplacement de Ghosn ait été faite non pas par le conseil d'administration de Renault, mais par le gouvernement en disant, nous pensons à un tandem entre M. Jean-Dominique Sénard et Thierry Bolloré, montre bien aux Japonais qu'ils ont raison, que Renault continue à être une annexe possible de l'État. Alors, ils vont être encouragés par la dernière parution du Canard enchaîné, où on dit que le secrétaire général de l'Élysée songeait à devenir directeur général de Renault. Alors, c'est la goutte d'eau supplémentaire. – La goutte d'eau supplémentaire. On voit bien que le fil conducteur de tout ça, c'est que pour les Japonais, soit on est en monde capitaliste, soit on est en monde étatique, et donc ils ont le sentiment, ils ont eu le sentiment en 2015, qu'on voulait revenir à une gestion étatique de cet ensemble, Renault-Nissan, avec un Renault majoritaire de Nissan, et ça c'était insupportable pour eux. Non pas que Renault soit majoritaire, mais que Renault soit influencé par l'État pour prendre la majorité, ça c'était insupportable. – Et que finalement, Carlos Ghosn n'avait pas toutes les manettes si l'État décidait de rentrer… – Absolument, et donc Carlos Ghosn disait, c'est moi qui décide, et ce n'était pas vrai, et Macron lui a montré que ce n'était pas lui qui décidait. Et ça, ça a été catastrophique dans la relation entre Ghosn et les Japonais. Donc je pense que l'origine du mal, c'est-à-dire de l'origine de la vindicte des Japonais et de Nissan à l'égard de la France a commencé en 2015. – Donc si je vous suis bien, finalement on a le sentiment que les Japonais ne veulent pas tuer Carlos Ghosn, mais veulent tuer la participation française dans Renault, qui a des incidences sur Nissan. Carlos Ghosn en fait les frais, simplement. – La participation française, c'est la participation du gouvernement français dans Renault. C'est ça leur problème. Et ce problème, il reste aujourd'hui, et quel que soit… – Il restera malgré le départ de Carlos Ghosn, quoi qu'il en soit. – La tâche est là. La tâche est là, c'est-à-dire la tâche de 2015. Alors comment peut-on faire ? – Alors ce qui est dramatique, c'est que cette alliance d'Issan, Renault et Mitsubishi a construit le premier automobilisme mondial. Et donc il faudrait conserver ça, que nous avons aujourd'hui des Nissan qui sont sur les chaînes Renault, que Daimler est engagé aussi dans cette opération, puisque, en principe, il va y avoir une usine au Mexique entre Daimler et Mitsubishi. Pas Mitsubishi, il est la dernière, Infinity, Infinity, qui est le haut de gamme de Nissan. Donc on est dans une alliance qui était en train de réussir, qui avait été imaginée par Ghosn. Donc Ghosn voyait l'évolution vraisemblablement avec un peu plus d'intégration, mais Ghosn n'a jamais dit, à ma connaissance, mais encore, moi je ne le connais pas, qu'il voulait prendre la main complète sur Nissan, être majoritaire et enlever les Japonais. Je n'ai jamais entendu ça. Mais si jamais il avait eu la liberté de parler au moment de son incarcération, eh bien on le saurait. Là, ce qu'on a dit, il parle, il parle, il parle, il avait 15 minutes pour parler. Il avait envie qu'il n'y ait pas un dispositif de questions-réponses. Il voulait dire en 15 minutes, il avait préparé son truc, il avait dit en 15 minutes tout ce qu'il avait à dire. Et il l'a dit et c'est paru le lendemain dans la presse. Mais c'était la première fois, au bout de deux mois et demi, qu'il pouvait parler. Et là, aujourd'hui, il a encore 15 minutes de temps en temps, et donc il essaie de mesurer au mieux ce qui peut sortir. Mais une explication sur ce qu'il avait en tête est absolument, de mon point de vue, indispensable aux nouveaux dirigeants du groupe. Le fait de partir dans une négociation avec les Japonais sans savoir ce que Ghosn, le génie qui a conduit à l'Alliance, avait en tête, c'est absurde. – Alors justement, on a le sentiment quand même que l'État français s'est rapidement et rapidement passé à autre chose, avec le tandem que vous avez d'ores et déjà évoqué, à savoir Thierry Bolloré et Jean-Dominique Sénard. On a l'impression que l'air Ghosn a été balayé d'un revers de main. On voit peu l'État français défendre Carlos Ghosn, peut-être défendre ses droits tout simplement, sans pour autant passer outre la justice japonaise. On sait par exemple que c'est l'ambassadeur libanais au Japon qui lui rend visite. On n'a pas eu connaissance d'ambassadeur de France au Japon qui lui rend visite, ne serait-ce que pour se tenir informé des suites de l'affaire. C'est un peu étonnant ça quand même. – Je pense que c'est une attitude assez générale des Français de considérer que tout problème judiciaire est un problème qui les met en difficulté et par conséquent de se mettre sous la table. Bon, alors la cause en est clairement la façon dont la presse française pourrait accréditer l'idée qu'on soutient un grand criminel. Donc c'est toujours la même histoire. Mais c'est, de mon point de vue, très contestable. Il faudrait qu'au moins, Carlos Ghosn puisse parler en supposant qu'il faut qu'il parle, il faut qu'il dise ce qui s'est passé, il faut qu'il se défendre. On ne peut pas accuser quelqu'un à le mettre trois mois en cabane. – Visiblement ça va durer, puisque ce procès n'est pas prévu pour tout de suite. Mais il est essentiel pour l'alliance Renault-Nissan et Mitsubishi, que Carlos Ghosn puisse parler, nous expliquer ce qu'il avait en tête, où il en était. Et donc dire qu'aujourd'hui on travaille avec M. Saikawa, qui a été un des dirigeants de Nissan, qui a fait la première conférence de presse en disant, voilà, Ghosn est coupable et tout va bien, etc. Bon, moi j'aurais du mal à la place des dirigeants de Renault à parler à M. Saikawa en toute tranquillité. Je pense que c'est un peu ce que j'ai dit, bon, César est tué par Brutus, après on ne discute pas avec Brutus, c'est pas lui qu'on prend. Voilà. – Alors, dernière question pour sortir un peu de l'affaire Ghosn, mais restée dans l'industrie, évidemment. Une autre affaire avait secoué le secteur industriel français, c'est évidemment l'affaire Alstom, dont la branche énergie a été rachetée par l'Américain Général Électrique. À l'époque, un Français, Frédéric Pierucci, avait également terminé en prison pendant plusieurs années, il est sorti il y a peu de temps, et la responsabilité d'Emmanuel Macron, qui était d'abord secrétaire de l'Élysée, puis ministre de l'Économie, dans la possibilité, dans le fait de rendre possible ce rachat, avait été pointé du doigt. Qu'est-ce que, finalement, quel lien peut-on faire entre ces deux affaires ? Le premier lien, c'est que Pierucci est resté, finalement, 25 mois en prison sans que l'État français fasse grand-chose. Et la seule chose qui a été faite, c'est de permettre aux Américains de racheter quelque chose qu'ils n'auraient pas dû racheter, et dont on voit les effets aujourd'hui, puisqu'ils ne tiennent aucune de leurs promesses, et l'ensemble des opérations va mal. Alors, ce qui rapproche aussi, c'est, malheureusement, le fait que l'État n'a pas l'air de bien connaître l'industrie, en général, et l'industrie française en particulier, et qu'il vaudrait mieux qu'il fasse autre chose que de considérer qu'il fait l'industrie. Et ce n'est pas le seul sujet, d'ailleurs, sur lequel il se trompe de façon permanente. Donc, essayons d'avoir au moins, de temps en temps, des avis d'industriel avant de prendre des positions intellectuelles. – Eh bien, merci Loïc Lefloc-Prigent, merci d'avoir été avec nous pour faire la lumière sur cette affaire. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager, de liker, et de parler de cette émission. À la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501